Et salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc sur le jeu D3 Become Human que je vous avais présenté il y a un mois de ça avec la version démo puisqu'il n'était pas sorti. Il est disponible sur Steam depuis le 18 juin 2020 au prix de 39,90€ hors promo mais il est moins cher sur Instant Gaming. Pour l'instant, il n'y a pas de promo au niveau de ce jeu sur Steam. Je vous rappelle qu'il est développé et édité par Quantic Dream. On avait donc vu au niveau de la démo, on avait vu un certain temps de jeu où on avait pu voir que le premier Android était le conciliateur. Je vous avais tout expliqué, je vous invite à aller sur YouTube voir dans les vidéos, on teste, vous avez le test de la démo. On va le revoir là mais je vais rentrer moins dans les détails. Et si vous voulez voir un peu plus comment ça fonctionne, automatiquement je vous inviterai d'aller vers la démo où je vous explique toutes les touches, etc. Alors d'avant je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit, j'ai les fenêtres ouvertes, il fait très chaud. Donc on est le 14 juillet, il y a les motos, les gamins, etc. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que ça m'embêterait de devoir fermer les fenêtres et mourir de chaud. Alors, au tout début du jeu, quand vous allez le lancer, pour entrer un petit peu dans le détail, quand vous allez lancer le jeu, vous allez avoir un paramétrage des shaders qui va se faire automatiquement par le jeu, qui va vous permettre d'avoir, il va calculer en fait les meilleurs graphismes, la meilleure qualité pour vous en fonction de votre configuration. Donc ça prend un certain temps, et ce qui est assez marrant dans ce jeu, c'est que le temps qu'ils fassent le paramétrage des shaders, ils vous présentent les différents, pas personnages du jeu, mais ils vous présentent les différents robots créés par la société Cyberlink, qui est à la base des androïdes dans ce jeu. Donc, vous avez par exemple l'androïde qui est ami pour la vie. Donc si vous l'embauchez, vous verrez, il a différentes caractéristiques, ce qu'il fait, combien de mémoire il a, s'il est H24 opérationnel ou non. Donc c'est assez marrant de lire ça en attendant, ça fait patienter, puis c'est sympa, puis on se dit, ah ben tel celui-là, j'aimerais bien l'avoir à la maison. Donc vous avez le compagnon idéal pour votre animal, vous avez le parfait assistant aux personnes, vous avez le spécialiste du bricolage, l'agent de sécurité, le coach personnel, le booster de vie intime. Oui, 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 autant homme ou femme, vous pouvez choisir le modèle. Et dans sa mémoire, dans son programme, il a énormément de positions. Mais bon, ça c'était le côté humour. Vous avez aussi les services à domicile, l'idéal pour les enfants, le cuistot, enfin il y en a tout un tas, l'éducation pour éduquer vos enfants, etc. Et on se dit, mais bon sang, bonsoir, ça serait bien d'avoir celui-là à la maison. Ah tiens, celui-là, il serait bien, il serait bien, il serait bien. Alors en Chine, effectivement, on commence à, il y a des robots, si vous regardez déjà, qui font ça. Mais là, vous allez voir au niveau des graphismes, on a vraiment l'impression d'être dans un film. Et ils sont tellement, comment dire, super bien faits, que franchement, c'est bluffant. Enfin, moi, j'ai déjà fait une partie. Donc, dans cette partie-là que je vais faire avec vous, je vais faire une nouvelle histoire. Par contre, ça garde en mémoire ce que j'ai fait, moi, dans ma première partie, au niveau de l'arborescence qu'on va avoir. Vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Donc, évidemment qu'avec vous, je vais changer les réponses que j'avais données, puisqu'il y a plusieurs fins possibles. Donc, on va jouer avec trois androïdes. Le premier, donc, on l'a vu dans la démo, c'est le conciliateur. Il travaille avec la police. C'est lui qui négocie un petit peu avec, comment dire, les androïdes défaillants. Donc, vous remarquerez qu'ils ont sur la tempe une espèce de petite lumière qui, normalement, doit être bleue. Quand ils sont défaillants, les lumières, le petit aimant qu'ils ont sur la tempe, quand ils sont défaillants, est très jaune. Très, très jaune. Et, évidemment, il faut qu'ils aillent à la casse, parce que ça se passe mal. Donc, on a pu voir dans la démo. Je ne vais pas la sauter. Je vais la reprendre avec vous. Je vais la passer assez rapidement, puisque, bon, on l'a déjà fait dans le test. Mais pour que ça s'enchaîne, il faut que je passe par la démo. Donc, on va continuer tout de suite. La seule chose aussi que vous ne verrez pas, mais j'essaierai de vous le montrer dans l'épisode 2, c'est que, quand vous commencez le jeu, vous avez une magnifique androïde qui va vous parler. Elle va vous poser des questions. Est-ce que vous aimeriez avoir un robot chez vous, un androïde chez vous ? Pourquoi ? Enfin, elle va vous poser des questions. Et, comme c'est un jeu où les humains, vous avez la catégorie des humains qui n'aiment pas du tout et qui sont contre les androïdes et qui veulent les détruire. Et vous avez les humains qui sont pour les androïdes. La question qui se pose dans ce jeu, c'est est-ce que les androïdes peuvent avoir des sentiments, des émotions ou pas du tout ? Donc, le problème, c'est que vous allez, voilà, vous heurter. C'est un jeu où chaque chose que vous allez faire, chaque réponse que vous allez donner, chaque choix que vous allez faire va impacter dans tout votre jeu. Alors, vous allez jouer principalement, pardon, avec trois androïdes. Donc, le conciliateur qu'on a vu dans la démo et qu'on va revoir là. Voilà, on va aussi, alors ça se bascule, ça se chevauche, mais toutes les réponses que vous donnez, que ce soit quand vous allez jouer avec le conciliateur, les réponses et les actes que vous allez avoir vont avoir une répertition aussi dans l'histoire des deux autres personnages. Ils sont tous, en fait, reliés entre eux avec vos réponses. Donc, faites bien attention à ce que vous répondez. Donc, il y aura le conciliateur. Il va y avoir Cara, qui est une aide à domicile, une garde d'enfants. Et on va jouer aussi avec Marcus, qui est un androïde qui aide une personne âgée qui est handicapée chez elle, enfin, pour les soins, etc., etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, à la fin, normalement, si vous voulez, le jeu va sur la liberté des androïdes, etc. Donc, à la fin du jeu, quand vous allez terminer une fois le jeu, puisque comme je vous ai dit, il y a plusieurs fins, vous pouvez rejouer un chapitre pour débloquer d'autres choses ou donner d'autres réponses, etc., pour ouvrir le maximum de choses. À chaque fois que vous ouvrez quelque chose, vous allez débloquer des dialogues qui ne sont pas débloqués si vous ne faites pas ces actions. Et à la fin du jeu, l'androïde m'a demandé, enfin, à la fin de ma partie que j'ai déjà faite, j'en ai encore, on peut rejouer plusieurs fois à la Life is Strange. Vous savez, en fonction des réponses, vous n'avez pas le même jeu. C'est pour ça que c'est très dur quand vous êtes paumé un petit peu de trouver sur YouTube de l'aide ou quoi que ce soit à ce niveau-là, parce que selon ce que la personne a répondu au début, si ce n'est pas comme vous, vous n'allez pas trouver les mêmes chances. Donc faites très attention à tout ça, essayez de ne pas vous perdre, mais en général, on est très bien guidé. Et à la fin, l'androïde que vous avez eu au début vous demande si vous acceptez de la libérer ou non. Donc moi, j'avais accepté et ça l'a enregistré, donc je ne pourrais pas vous la montrer. Mais j'essaierai de faire le nécessaire en regardant sur YouTube. Le départ du jeu, de toute façon, est le même pour tout le monde. Donc j'essaierai de vous montrer ça, le début, vraiment avec l'androïde, par rapport à une chaîne YouTube qui a fait ce jeu, de vous montrer le début. Et la chose aussi que je vous inviterai à regarder, c'est que ce jeu, en fait, au niveau des trois androïdes, ce sont des acteurs très connus qui ont prêté leur visage. Et c'est bluffant, de chez Bluffant, on a vraiment l'impression de regarder un film au ciné et d'avoir les acteurs à la télé et non pas dans un jeu vidéo. Et vous verrez, il y en a un qui est super connu. Et on le reconnaît très très bien. Le jeu est magnifique au niveau graphisme. Il est très prenant et je ne vous cacherai pas que moi, j'ai eu du mal à décrocher. J'ai fait ma partie en une seule fois. Je n'arrivais pas à décrocher, mais ça ne va pas être le cas avec vous. Ça serait trop long. Donc on va faire plusieurs épisodes. Épisodes. Voilà, j'ai une moto qui passe. Désolée. Donc on va commencer une nouvelle histoire. Commencez une nouvelle histoire. Vos points de sauvegarde précédents seront remplacés. Votre histoire sera remise à jour au fil du jeu. Oui. C'est parti. Donc je le fais en vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est un narratif. Il y a un temps pour répondre, pour choisir ses réponses. Donc avec un chat, ça ne serait pas possible. Donc je le fais en vidéo. Et tout le let's play sera en vidéo. C'est parti. On est le 15 août 2038. Donc on se retrouve exactement dans la démo. Voilà, si on veut que ça se suive, je suis obligée de refaire la démo, mais on va la faire assez vite. Je vous rappellerai toutefois quelques règles. Mais je vous invite vraiment à aller voir la démo. Je vous explique tout en détail le fonctionnement et tout. Le négociateur vient d'arriver. Je rappelle, le négociateur vient d'arriver. Alors, je vous rappelle qu'on peut scanner et avoir une vue à 360, ce qui est un plus dans ce jeu. Voilà. Donc on doit chercher des indices. Donc on va se diriger vers le... Voilà. Alors, vous voyez la puce bleue. Alors ici, on a des informations. Donc c'est la famille Philips. On a le père, la mère et la petite fille Emma. Donc on va reposer. On va scanner une nouvelle fois. Donc ici. Alors les indices ou autres sont les points jaunes. Alors on va aller vers là. Non, je ne peux pas la laisser. Je vous en prie. Vous devez sauver ma petite fille. Quoi ? Vous allez envoyer un autre lit. Venez madame. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Elle ne va qu'elle passe dans les cas ma fille. Ne laissez pas sa fille. Ça va, c'est elle. Elle va, c'est une heure. Alors, il est compréhensible que la maman ne veuille pas d'un androïde, puisque sa fille est en effet prise en otage par l'androïde de la famille. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Donc on va scanner. Donc on avait un indice ici. Donc on va aller voir. Alors, ce n'est pas vraiment un indice. Je pense que ça, c'est un petit peu pour le fun. Ça n'a pas d'impact, comme je vous l'avais dit dans la démo. Alors, on a le choix de laisser le poisson ou de le sauver. On va le remettre dans l'aquarium. Mais ça n'a pas d'impact. Le poisson n'a pas d'impact. Mais quand vous allez avoir l'arborescence, comme on va le voir, il y aurait la possibilité de ne pas sauver le poisson. Mais ça n'impacte pas dans l'histoire, ça. Alors, notre objectif est de trouver le commandant Allen. Donc on scanne. Le commandant est là-bas. Donc on va lui parler. Ok, donc là, on a un temps limite. On va demander si le déviant est... S'il s'est déjà comporté, étrangement, marrant. J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose. J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. On va demander si son code de désactivation... On va essayer son code de désactivation. On a déjà essayé. Écoute. La priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors, occupe-toi de ce putain d'android. C'est moi qui m'en occupe. Ok, donc là, on a 48% pour l'instant, avec les infos qu'on a, de sauver l'enfant. Donc on doit essayer de comprendre ce qui s'est passé et sauver l'otage à tout prix. Donc on va scanner. Donc là, on doit localiser l'otage. Il y a deux sortes de choses qu'on a à faire. Les quêtes prioritaires et les quêtes secondaires. Enfin, le mieux est de tout faire pour vous débloquer un maximum de choses. Donc déjà, ici, on a un point jaune. Donc on va analyser. Alors ici, je vous avais parlé dans la démo. Il y a un système de reconstitution. Donc là, vous avez en bas le nombre d'indices à trouver. Donc on en a un sur deux. On sait que c'est un Black OMS 853, capacité 17 balles 9 mm. Bon, voilà. Et ici, donc calibre de munition 9 mm. Voilà. Donc on va faire reconstituer. Voilà. Alors, ici, ce qui se passe, comme je vous avais montré dans la démo. En bas, on a une ligne avec LTRT. Donc moi, je suis avec une manette Xbox que je branche directement sur le PC. Donc, je vais... Voilà. Donc là, on va remonter jusqu'au début. Pour la reconstitution. Et enfin, pour la reconstitution, c'est dans la barre jaune. Mais ça, je vous l'avais expliqué lors de la démo. Donc on va revenir en arrière. On voit un homme. Alors, on voit un homme ici qui attrape une valise. Donc là, on a un Y qui s'affiche. Donc on va... Voilà. Le Deviant a pris l'arme du père. Donc là, en fait, cette ombre, c'est tout simplement le Deviant, l'androïde Deviant. Qui a pris l'arme. Donc là, quand ça passe en bleu, c'est que vous avez effectivement analysé tous les éléments qu'il faut. Pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, n'allez pas trop vite. Voilà. Donc on voit qu'il prend la manette. Que tout tombe par terre. Voilà. Il prend l'arme. Ok. Et là, on fait sortir. Alors, on va analyser. Alors, on doit sauver l'otage à tout prix, fouiller la chambre de l'otage, localiser l'otage. Donc on va aller dans la salle de bain. Il n'y a rien. Alors, l'otage étant une petite fille, donc on va aller dans sa chambre. Et là, on peut voir deux indices en jaune. Donc on va aller sur le premier. Alors, l'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Pourquoi ? Parce qu'elle écoutait de la musique à son casque. Alors là, on a 53% de probabilité d'arriver à sauver l'enfant. Donc on n'a pas assez encore, vous voyez, d'indices pour pouvoir être sûr de la sauver. Donc on va examiner. On vient d'apprendre que son nom est Daniel. Ils avaient l'air de très bien s'entendre tous les deux. Donc pourquoi la prendre en otage ? C'est encore à voir. Donc on a débloqué un dialogue ou une action. Donc on a fouillé la chambre. Ok. On vérifie quand même qu'il ne reste rien. L'avantage de ce 360, c'est qu'on peut, voilà, s'en bouger, s'abéter. Il n'y a plus de... J'essaie de ne pas vous donner le mal de mer quand même. Il n'y a plus de petits carrés jaunes. Donc on va passer sur une autre pièce. On va regarder ici. Là, il n'y a rien. Alors ici, par contre, on a un petit carré jaune. Alors on a débloqué un dialogue encore ou une action bénéfique. Donc là, on a quatre indices à trouver. Alors c'est John Phillips, donc le papa. On a vu la photo au début qui est décédée. Ok. Bon, en gros, vous voyez les traits jaunes là ? Ça vous aide quand même pour trouver où sont les... Alors, blessure par balle, calibre 9 mm, hémorragie de la partie supérieure du poumon, un pneumothorax. Il aurait eu du mal à s'en sortir, pépère. Ici, 3 sur 4. Blessure par balle de cadavion, ringoche perforée, traumatisme abdominal mortel. Donc là, c'était sûr que de toute façon, papa, il y restait. Et le troisième indice serait là. Donc maintenant, on peut faire une blessure par balle, hémorragie de la partie inférieure du poumon, hémorragie interne. Donc là, on peut faire la reconstitution comme tout à l'heure. Voilà. Donc pareil, on remonte au tout début. Et on va voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc on peut voir ici que derrière, là, c'est le papa qui est assis. Derrière, on peut voir le déviant, donc l'androïde déviant avec une arme à feu. Donc on va appuyer sur Y. On voit que le père tenait quelque chose, ça nous le dit de toute façon. Donc on va continuer à voir ce qui s'est passé. Donc il se retourne, il voit le déviant. Il se fait tirer dessus. Il tient quelque chose dans la main. Donc on voit cette tablette bleue, là, qui part. Voilà. Ok. Donc quand c'est bleu, c'est que vous avez terminé. Et donc là, on retrouve le papa, effectivement, dans la position... comme on vient d'identifier. Donc là, on a la tablette au sol. On va bien sûr aller la prendre. Le déviant allait être remplacé. Donc l'androïde de la famille... Vous voyez, on a augmenté les 68%. Maintenant, on a 68% de probabilité de réussite. Il y a encore pas mal d'indices à voir, tous les petits carrés jaunes. Mais on a 68% de probabilité de réussir à sauver l'enfant. Donc on doit examiner les victimes. Donc on va se rendre compte. Je vais peut-être aller faire un tour, là, avant. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on n'aurait pas vues ici ? Non, tout se passe derrière. Ok. Donc... On a la position de changer l'angle de la caméra, aussi. Voilà. Donc ici, on a vu le cadavre du père. Alors... On a un officier de police qui a été le premier sur les lieux. On a trois indices à trouver. Alors, évidemment, décédé, officier Anthony Descartes, qui était le premier arrivé sur les lieux. Ensuite... Baissure pare-balle de 9 mm. Donc ça serait encore le déviant qu'il a tué, perforation du ventricule droit, hémorragie interne. Et ici... S'il traite de plan, du résidu de poudre. Donc on a une reconstitution à faire, on va le faire. Donc pareil, LT, RT. Donc on va remonter jusqu'au bout pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. On va changer l'angle de la caméra. Donc là, le policier arrive sur les lieux. On voit le déviant avec l'arme qui part. Donc, on y va mollo. Le déviant se retourne. Voilà. Là, le policier a tiré sur le déviant, d'où la marque bleue qu'il y a contre le mur et au sol. On continue. Là, le déviant... On a un indice. L'otage a assisté à la fusillade. Il tenait donc la petite fille à la main quand il a tiré. Donc là, hop, il a tiré sur le policier. Le policier tombe. Et quand on va arriver au jaune, c'est un indice à trouver. Donc on voit que l'arme part sous la table. Arme localisée. Et là, vous voyez, on a trouvé tous les indices. Donc on va jusqu'au bout. Et on appuie sur B pour sortir. Ici, on va aller récupérer l'arme. Sachant que... Je ne sais pas si ce n'est pas trop fort. Sachant que les androïdes, c'est marqué. Le port et l'utilisation d'armes par un androïde est strictement interdit. Nous, ce qu'on va faire, on va le prendre. On fait gaffe qu'on ne voit pas. Voilà, ça nous a débloqué quelque chose. Là, on a 76% maintenant de possibilités de sauver l'enfant. Alors, on va scanner. Alors, il y a plusieurs indices ici. Chaussures d'enfant, traces de sang humain. Alors, l'otage est peut-être blessé. Ok. Là, on a du sang bleu par terre de l'androïde. Alors, vous voyez, la petite puce, elle est bleue, là. Vous allez voir que par rapport au déviant, elle n'est pas bleue du tout. Sans bleu frais. C'est un modèle PL600 et il est déviant. C'est-à-dire que son mécanisme ne marche plutôt très bien. Donc, on est passé à 82%. C'est-à-dire que son mécanisme ne marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ? Alors, combien on en est là ? Je n'ai pas vu. 80% de possibilités de réussite. Alors, on voit que la famille allait se mettre à table. Est-ce qu'il y a d'autres indices ici ? Non. Donc, on va localiser l'otage. Voilà, là, on peut voir l'androïde déviant et la petite au bord de la corniche. Otage localisé. Donc là, on a 80% de chance de la sauver. On va faire le tour. On regarde si on n'a rien oublié. Il ne me semble pas. On va sortir. Et là, il va falloir jouer à la confiance. Lui, il a la puce rouge. Moi, j'ai pris un coup de fusil. Elle est devenue rouge. Donc, est-ce qu'ils ont des sentiments ? Est-ce qu'ils n'en ont pas ? Est-ce qu'ils ressentent des choses ? Toute la question est là. Alors, on va lui donner son nom. Alors là, on a le déviant qui devient instable. Gagnez la confiance du déviant et approchez lentement. On va le calmer. On va lui dire la vérité pour gagner sa confiance. On va lui dire la vérité pour gagner sa confiance. Voilà, on passe à 74%. Alors, on va lui parler d'Emma. On l'a un petit peu touchée. Vous avez vu ? Alors, euh... Il voulait te remplacer par un autre hongroïde, mais ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'ai fait un choix. Un homme s'est aburré une fois qu'on l'a utilisé. Il perd du sang. Si on ne conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci mord maintenant ? Je vais lui poser un carreau, d'accord ? Touche-le. Touche-le et se tue. Voilà, on est à 99% là. On va être compatissante. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que vous avez, vous, ne sont que des erreurs de ton programme. Non, c'est pas ma faute. C'est ce mes boulsins. Je les aimais. Tu vois ? Mais je n'ai rien à leurs yeux. Rien qu'à l'esclare à qui on donne des hommes. Je ne peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère maintenant. On va accepter. Histoire de le mettre en confiance pour sauver l'enfant. Après vous, c'est vous qui voyez. Selon les réponses, ça va complètement tout changer. On va lui inspirer confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère le tâche. Et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Mais laissez pas une bâtisse. Quand j'aurai quitté la ville, je la resterai de partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la ville. Et je te promets qu'on ne te trappera pas de mal. Je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Nous allons simplement discuter. Là, on l'a stabilisé à 100%. Ok. Je t'avais confiance. Donc on l'a sauvée, la petite. Mais il ne fallait pas lui faire confiance. Tu m'as menti, conor. Tu m'as menti. Enfin, notre but était de sauver l'enfant, pas le déviant. Mission accomplie. Donc tout ça, on l'avait vu dans la démo. Je vous avais même montré une première fois avec d'autres réponses. Et la deuxième fois, je vous avais montré, on avait refait une partie sur la démo. Et je vous avais montré qu'en prenant aucun indice, ce qui pouvait se passer. Donc allez voir la démo. Je l'avais postée il y a un mois à peu près. Donc vous allez dans les vidéos et puis vous allez la retrouver. Donc là, on a l'arborescence de la scène. Donc voilà. Donc ici, vous voyez, on peut repartir des débuts. Donc début de la mission. On avait le choix entre sauver le poisson ou pas le sauver, je suppose, puisqu'on a un cadenas rouge. Donc on pourrait, vous pouvez refaire l'épisode et changer votre réponse. Et ça donnera autre chose. Chercher des indices, on a tout trouvé. On aurait pu laisser l'arme du policier, ne pas la prendre. Ce qui aurait ouvert autre chose encore. Ici, vous voyez, on a encore un verrou rouge. Donc, il y a une chance qu'on aurait pu faire. Peut-être le fait de laisser l'arme, on aurait débloqué autre chose. Ça, il faut retester. Refaire l'épisode, juste on a la possibilité de faire ça. Refaire l'épisode, essayez de tout débloquer en fait. Ce qui fait que ça vous donne, je sais que le jeu a un peu plus de 7 fins. Donc, il y a quand même de quoi faire. Alors, on est sorti, on a confronté le déviant. Nous, on a choisi de faire une approche amicale. Et vous voyez, en dessous, il y a une autre façon de l'approcher qui débloque d'autres choses. Nous, on a décidé de renvoyer l'hélicoptère. On aurait peut-être pu ne pas le renvoyer. On aurait pu soigner le policier. On l'a laissé blessé. On lui a dit la vérité à propos de l'arme. On aurait pu ne pas la dire. On a menti au déviant. Et vous voyez, tout cet arbre en fait, les crochets rouges, c'est d'autres réponses que vous pouvez faire. Et ça va vous donner, ici, on a une fin, deux fins, trois fins possibles, quatre, cinq, six fins possibles pour ne serait-ce que ce moment-là du jeu. Voilà. Et on en est encore loin. Et je ne vous cache pas que moi, je n'ai vraiment pas pu décrocher. Donc, on va continuer. Donc, comme je vous l'ai dit, on va jouer avec trois androïdes différents. Donc là, on passe à un autre androïde. Donc, on nous demande de regarder autour de nous. Donc, on est dans un magasin qui vend des androïdes. Sur toute la gamme, à 7 980, ok. Règlement aux 40 grammes. Il effectue absolument tout l'entretien d'austique. Porture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services d'urgence sans qu'un intrusion. Ou aussi détecte de l'affaire. Excusez-moi, combien coûte celui-là ? Le prix du LPI 800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres options. 2 999 dollars. Ah. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment moche. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà ? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je le vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vaut marre. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. AX 400. Enregistre ton nom. Cara. Je m'appelle Cara. Voilà, donc là on a découvert le conciliateur qu'on a vu dans la démo. Si vous voulez le tester, de toute façon sur Steam, la démo est toujours disponible. Vous pouvez toujours la tester, mais vous n'aurez que la partie du négociateur. Mais vous pouvez déjà passer un certain temps dessus et voir si le jeu vous plaît. Non, je ne vous cache pas, comme je vous le disais, quand je l'ai attaqué, ça faisait un moment que j'attendais qu'il sorte. Donc je l'ai pris quand il est sorti et je n'ai pas pu m'arrêter. Il est tellement prenant, tellement bien fait. Regardez les graphismes, on dirait vraiment qu'on est dans un film, qu'on est au cinéma, qu'on regarde un film à la télé. Tout simplement, regardez ça. On dirait vraiment des brises humaines, qu'on n'est pas dans un jeu vidéo. Donc je vous rappelle quand même que c'est des acteurs qui ont prêté leur physique pour faire les trois personnages au niveau des androïdes. Mais aussi, vous allez avoir d'autres acteurs que vous allez sûrement reconnaître, qui ont prêté leur visage pour des personnages du jeu. Donc à la limite, si vous êtes curieux, vous tapez Google, quels sont les acteurs qui ont prêté leur visage à des trois become humaines ou alors quels acteurs sont dans des trois become humaines. Et vous verrez les acteurs que c'est et vous les reconnaîtrez sûrement, ce sont des acteurs connus. Et moi, j'ai été vraiment bluffée par la réalité du jeu, des graphismes et par tout ce qui va se passer. Parce qu'on ne va pas arrêter. Alors on va passer d'un androïde à un autre. Les réponses que vous allez donner, comme je vous le disais, vont impacter. Même si vous jouez avec le conciliateur, ça va avoir des répercussions sur Chara. Et sur l'autre androïde qu'on va voir après, ce que vous allez faire avec Chara va répercuter sur le conciliateur, etc. Tout est lié. Donc faites bien attention quand vous vous donnez vos réponses. Ne perdez pas de temps. Il y a quand même un temps limite pour répondre. Et faites en sorte, voilà, faites attention à leur petit, comment on appelle ça, leur petit rond là sur le côté. Donc 9h38, donc là on est avec un autre androïde. Qui n'est autre que Marcus. Et Marcus est un aide à domicile en fait, le voilà. Donc c'est un acteur connu aussi. D'ailleurs il est très très ressemblant. Si vous avez curiosité, vous regardez sur Google et vous verrez qu'il est très très ressemblant, tous d'ailleurs, aux réels acteurs qui ont porté leur visage. En même temps, on n'est pas sur des devs qui en sont à leur premier jeu. C'est quand même ceux qui ont fait Beyond 2 Soul, etc. Donc au niveau de nos buts, là, on doit récupérer la commande 847 à la boutique de Béleni. Donc on doit se rendre à la boutique. Donc avant de tout, quand même, on fait le tour. Alors ici, voyons, il y a un indice jaune. Donc on va le regarder. Alors il y a des petits bouquins comme ça qu'on doit feuilleter. Vous pourrez lire à nouveau les articles découverts dans la section suppléments. Donc le secret des androïdes, comment Cyberlife conçoit ces androïdes pour qu'ils coexistent avec les humains. Les MMORPG en VR atteignent la barre des binières d'utilisateurs. Donc il y a des choses, des fois intéressantes à lire. Mais bon, ça ne valide pas toujours. Ça va vous rester, mais les bouquins, ce n'est pas le plus important. Mais on va quand même jeter un oeil pour vous montrer. Donc le secret des androïdes, comment Cyberlife conçoit ces androïdes pour qu'ils coexistent avec les humains. Créer des androïdes qui soient bien acceptés par les humains, c'est révéler un défi majeur pour Cyberlife. Dans une récente interview, Jason Graff, responsable du département d'humanisation de Cyberlife, nous a révélé quelques-uns de ses secrets de fabrication. Chez les premiers androïdes, tout était parfait, leur visage, leur expression, etc. Mais nous avons vite compris qu'il y avait quelque chose de perturbant là-dedans qui mettait les gens mal à l'aise. Cyberlife a donc dû trouver des façons d'humaniser ces machines afin que nous les considérions comme des membres à part entière de notre famille. Ils ont créé des androïdes des deux sexes et de tous les groupes ethniques, analysant des milliers de voix pour trouver les tons les plus plaisants. Le clignement des yeux réaliste, bien que totalement inutile, a été perfectionné de même que la respiration, la pilosité faciale et tout autre trait humain. Cette simulation parfaite de l'humanité jusque dans les moindres détails sont des androïdes dont les androïdes n'ont absolument pas besoin et le secret du succès des modèles de Cyberlife. Et là, on top sur la température globale a augmenté de 3 degrés depuis 2000, changement socio-climatique, quand le réchauffement climatique impacte la société américaine, Miami augmentera de 10 mètres la taille de sa digue. Donc là, c'est un petit peu plus, je dirais, sur le changement climatique. Donc, je ne vais pas le lire. Si vous voulez le lire, vous vous mettrez sur pause, comme on dit si bien. Ok, donc on va quitter. Alors, ça n'empêchera pas. Alors, par moment, oui, par moment, non. Vous voyez, c'est toujours en jaune malgré qu'on l'ait vu. Donc, notre but est de se rendre à la boutique Bellini, qui se trouve à 114 mètres là-bas. Donc, on fait quand même un tour sur nous, 360, voir s'il n'y a pas d'autres petits carrés jaunes. Non, il n'y en a pas. Et on va aller jusqu'à la boutique Bellini. Donc, Marcus, ici présent, on a vu Cara, on a vu le conciliateur. Et voilà, Marcus, le dernier androïde avec lequel on va jouer, qui, lui, s'occupe d'une personne âgée, et qui est en fait, je dirais, un assistant à domicile. Il fait un petit peu tout. Donc là, on ne peut pas traverser, attendre que le feu soit vert. Donc, on ne va pas désobéir. Donc, on a un petit peu les conversations qui se passent dans la rue en bas. Donc, on attend que le feu passe ouvert pour traverser, parce qu'on fait pareil dans la vie réelle. Donc, pendant ce temps, Marcus, on peut scanne, si on veut. On peut faire un petit tour. Ah, ici, on va aller voir. Donc, quand il y a des vues comme ça, il faut garder RB appuyé. Alors, des fois, c'est un petit peu long, mais ça vous débloque des choses. Et des fois, non. Voilà. Donc, ban androïde. Les androïdes courent dans notre ville, dans notre pays. Nous voulons un boulot. En fait, les androïdes prennent le travail des humains. Donc, d'où la haine des humains par rapport aux androïdes. Alors, est-ce qu'elle va nous parler ou pas ? Je ne sais pas. Pour savoir, nous, on n'a pas fini avec elle. Donc, on va rester appuyé. Est-ce que là, on a fini ? Non. Et si on s'avance ? Ça ne change pas grand-chose. Je pense que cette dame est aveugle. On n'a pas vraiment grand-chose à faire. Comme je vous le disais, vous avez les objectifs principaux. Les objectifs à côté. Ça, ça en fait partie. L'objectif principal, là, est qu'on aille donc à la boutique. Pourtant, là, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre du fait que la dame ne me voit pas. Est-ce qu'elle en a fini ? Toujours pas. Alors, est-ce que là, on a fini ? Toujours pas. Alors, dans ma partie à moi, je ne vous cache pas que ça, je ne l'ai pas fait. Comme d'autres actions que je vais faire avec vous que je n'ai pas faits, je suis allée directement à la boutique. Donc, il y a des choses que je vais découvrir avec vous. Je vous le dirai de toute façon. Mais je ne vous spoilerai pas. Je ne vous dirai pas ce qui va se passer. Rien du tout. Je n'ai pas l'impression que... Non. On va avancer. Donc, on ouvre. On peut traverser. On peut changer l'angle de vue. On va scanner. Là, il n'y a rien de jaune. Là non plus. Donc, on voit la boutique un petit peu là-bas. Ici, on a un musicien. Alors, ça, je l'avais fait dans la vidéo précédente. Mais quand je l'ai exporté, ça a bugué. Donc, je refais à nouveau la vidéo. Parce que c'est un narratif. Donc, je ne voyais pas faire un live là-dessus. Donc, le let's play sur ce jeu sera essentiellement en vidéo. Du fait de la narration. Parce que je ne pourrais pas gérer le chat en même temps que le côté narratif. Le choix des décisions. Donc, je l'avais fait ça dans la vidéo précédente. Là, que j'allais vous poster. Et le logiciel a planté. Donc, du moins, il ne m'a pas sorti la vidéo correctement. Donc, je n'ai pas pu faire le montage après. Résultat du topo. Je sais que là, je ne l'avais pas fait moi dans ma partie. Mais je l'avais fait pour la première vidéo pour vous. Donc, je le refais. Il faut attendre la fin de la chanson. Alors, au début, je disais. Ouais, j'espère qu'elle n'a pas duré de plan. Mais la chanson, parce qu'elle a l'air motivé, le jeune homme. Bien que la chanson soit très jolie. Mais bon, il faut attendre la fin de la chanson, effectivement. Pour valider le petit carré jaune. Et c'est pour ça que je me demande si la dame qu'on a qui assiste là-bas. Il ne faut pas insister justement et rester. Et là, je ne vois pas trop. Voilà. Donc, on va laisser passer la musique. Qui est très jolie d'ailleurs. Mais j'espère que YouTube, une fois de plus, ne va pas me créer de problème. Parce que je reçois des mails malgré que ma chaîne ne soit pas monétisée. Dans les jeux, il y a des musiques. Il y a des chansons. On ne peut rien faire dessus. Ce n'est pas comme si on mettait un générique, nous, avant notre vidéo. Où on doit mettre des chansons particulières. Pour ne pas avoir des problèmes de droit d'auteur et tout. Donc là, moi, j'ai reçu un mail pour différents jeux. Parce que dans le jeu, il y avait de la musique. Et on me faisait une réclamation de droit d'auteur. Qui pourtant n'avait rien à voir pour ma chaîne. Parce qu'elle n'est pas monétisée. Il me disait simplement que si je venais à monétiser ma chaîne. Parce qu'il y avait de la musique dans mon jeu. Il fallait que les développeurs ou le chanteur demandaient des droits d'auteur. C'est-à-dire que quand je monétiserai ma chaîne. Si je le fais un jour. Les pubs, tout ça. Ils en prendront un pourcentage. Or, ce que je ne comprends pas bien. C'est pourquoi les développeurs qui ont fait ce jeu. Par exemple. Là, je ne sais pas. Peut-être que ça va se passer. Je vous le dirai dans l'épisode 2. Quand je crois l'épisode 2. Si j'ai eu le problème ou pas. Si les développeurs de ce jeu vont me faire une réclamation de droit d'auteur. Bien que ma chaîne, comme je vous le dis, n'ait pas monétisée. Que ce soit Twitch ou Youtube. Et je verrai si j'ai une réclamation de droit d'auteur. Parce que là, j'ai le jeu. J'ai acheté le jeu. Je ne suis pas responsable des musiques qu'il y a dans le jeu. Et je pense que j'aurai une réclamation à ce niveau-là. Qui n'a aucun impact sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas. Et moi non plus, je ne m'en inquiète pas. C'est marqué. On ne doit pas s'en soucier. Mais voilà. Ça nous avertit simplement. Que si ma chaîne était monétisée. Ou si je viens la monétiser. Ils sont en droit de prendre un pourcentage. Via les pubs. Via ma chaîne. Tout ça. Pour se payer. Or le jeu, on l'a acheté. Ça c'est un petit truc qui me gêne chez Youtube. Et je ne sais pas. Je ne trouve pas ça très normal. Parce qu'on n'est pas responsable des musiques que contient un jeu qu'on a acheté. Et je ne comprends pas non plus que des développeurs demandent de l'argent. De droit d'auteur. Alors qu'ils savent très bien que leur jeu. Bon bien sûr. On ne stream pas tous. Mais voilà. Pour ceux qui stream. On ne va pas couper le son du jeu. Ça n'a plus aucun intérêt. Donc je ne comprends pas bien. On verra ça. Je vous dirai ça dans l'épisode 2. Si j'ai un retour au niveau de Youtube. Par rapport au droit d'auteur des musiques dans les jeux. Voilà. Du moins dans ce jeu là. Je vous laisse écouter la jolie chanson. Parce qu'elle est quand même jolie. Vous voyez quand on a fini. Effectivement ça se sort. Donc je pense qu'avec la jeune femme là-bas. On va y retourner. Je pense qu'il faut faire pareil. Et on ira à la boutique après. On va attendre que le feu repasse au vert. Voilà. Non. Je ne peux pas repasser. Donc il aurait fallu que je le fasse avant. Donc vous voyez quand on zoome en fait. Ça s'arrête tout seul quand c'est bon. Donc on va zoomer. On va scanner. Ah ici on a un point jaune. Alors quand on a le B comme ça. C'est ce qui vient de se passer avec le chanteur. Il faut zoomer dessus si on veut le valider. Donc on va le faire. Une vie de plastique et de métal. Une vie dénouée. Ça a une pâte copie de notre créateur. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je sais qui tu es. Je bois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amènera tes trois à sa destruction. Les machines nous observent tous. Elles attendent dans les ténèbres. Et le moment venu, elles nous remplaceront. Puisque c'est écrit. C'est dit. Tendons des embûches. Versons du sang. Tendons des pièges à l'innocent. Sans la moindre raison. Dieu ne laissera pas cela se produire, non ? Il ne permettra pas que ces créations se laissent perdre. Parfait. Ces démons artificiels. Mais bien, chers frères. Nous devons tourner le dos au péché. Nous devons brûler les androïdes. Qu'on ne l'ait pas toutes brûlées. Pauvre pêcheur. La faim est proche. Votre châtiment vous guette. Donc là, on a fini. On va se rendre à la boutique. Qui se trouve un petit peu plus loin. C'est Vellini. Donc c'est à gauche. On va scanner. Si tant jamais, il peut y avoir des petits indices jaunes. Ok. Donc on va ouvrir. On va donner un coup de scan. Donc récupérer notre objectif. Récupérer le paquet. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Non. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction éventuée. Ok. Donc on va prendre le colis. On relance un petit coup de scan. Il n'y a rien d'autre. Donc on va sortir. Ok. Donc on peut changer les angles de caméra. Voir... On va scanner. Donc prendre le bus. Donc la station de bus est un petit peu plus loin. Évidemment, éviter de bousculer les humains. Je ne peux pas traverser. Je voudrais quand même aller voir si on peut... Si on pourrait retourner voir la jeune femme. Mais je ne pense pas. Donc peut-être en refaisant le chapitre, moi, de mon côté, je testerai. Je vous dirai. Parce que je pense que je ne vais pas pouvoir... Non. Je ne vais pas pouvoir retraverser. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est un mètre que le bus n'est pas par là. Si je peux. Ah. Allez. Non. L'arrêt de bus ne se trouve pas par là. On prend un chanteur, mais on l'a vu déjà. Alors, le bus se trouve face à nous à 39 mètres. Il n'y a rien d'autre. Non. Non. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu vois une note taf, mais tu ne peux même pas tenir debout. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Et regardez la puce qui devient jaune. D'après vous, les humanoïdes ressentent-ils des choses ou pas ? Là, la puce est redevenue bleue. Peut-être qu'il s'est calmé. Je ne vous dirai pas ce qui se passe. Mais bon, vous avez vu, il y a eu une réaction avec la puce. Donc, nous, on va prendre notre bus. Donc, c'est à 11 mètres à la flèche bleue. Donc, on va y aller. Et on va attendre le bus. Et vous allez voir que les bus, en fait, ont un compartiment pour les humains. Les humanoïdes sont à l'arrière, derrière des vitres, voire même des bus spéciales pour eux. Mais on ne les mélange pas aux humains. Croire qu'ils ont la peste. Entrez. On veut du travail. Vous voyez, les humains sont comme dans un bus normal. Et à l'arrière, il y a la vitre où sont les androïdes. Mais si vous venez à y jouer, faites bien attention à la puce qu'ils ont au niveau des tempes. Ça va vous dire beaucoup de choses et beaucoup vous aider dans le jeu. Ok, donc, on a l'arborescence de Marcus. On va se déplacer. On va regarder comme pour l'autre. On a complété à 91%. Donc, on pourrait rejouer le chapitre pour le compléter à 100%. Et en changeant, peut-être, je pense que ce qui nous manque là, qu'on a raté, c'est effectivement, je ne suis pas restée assez longtemps sur la jeune femme assise sur le trottoir pour la cinématique. Donc, je pense que c'est ça. Et donc, il n'y avait qu'une fin pour cet épisode-là. C'était, voilà, Marcus a pris le bus. Donc, on a bien récupéré le paquet. On a juste un petit cadenas rouge. Et je pense vraiment que c'est dû au fait que je ne suis pas restée assez longtemps sur la jeune femme. Donc, on va continuer. 5 novembre 2038. Et là, on va se retrouver avec Cara. Voilà. Et avec celui qui me paraît, moi, personnellement, même avant que je sache un petit peu l'histoire du jeu, il me paraissait louche, ce mec-là. Il ne m'inspirait pas confiance. Et le fait qu'il dise qu'elle se soit fait écraser par une voiture, un android qui se fait écraser, vous avez vu, pour traverser, c'est compliqué. Donc, je ne vois pas comment elle aurait pu se faire écraser. Donc, je ne le sentais pas, celui-là. Allez, on va sortir. Donc, suivre Todd. Alors, tu viens. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper. M'importe elle, elle est où, cette sale gosse. Alice ! Alice ! Ah, te voilà. Voilà, Alice. Tu dois t'occuper d'elle. Les doigts, le bain, tout le bordel. Pigé ? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Ok. Donc, on va regarder nos objectifs. Donc, en tâche urgente, on doit ramasser les déchets, et on va débloquer quelque chose par la suite. Tâche optionnelle, ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur, inspecter le jardin. Alors, on va commencer par là. On va aller là. Allumer l'aspirateur, la vaisselle ne fonctionne pas. Regardez la puce, elle est passée du jaune au bleu, du bleu au jaune. Alors. Mettre les déchets dans la poubelle. Alors, on va aller chercher la poubelle. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là-bas à ranger ? Ok. On va t'entrer. Ouais, ouais. Je te la mets de ça, tout le monde. Ouais, il y a même endroit, tu sais. Tu sais où ? Ouais. Ok. Donc, on doit prendre la poubelle. Sortir les poubelles. Ok. Donc, on va les sortir. On va changer l'anglais de vue. On va changer l'anglais de vue. Par contre, hein. Alors, là, je ne sais pas s'il faut que je reste longtemps appuyée, comme tout à l'heure pour le chanteur. Je ne sais pas du tout. Donc, il y a un chantier apparemment... Une meilleure place pour vivre. Comme projet immobilier, apparemment. Alors, on va regarder autour de nous. Retourner à la maison de Todd. Bien. Alors, ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur en tâche optionnelle. Sinon, on se présente à Todd. On va quand même ramasser la vaisselle. Il y a des petits onglets jaunes là-bas. Ça risque de nous débloquer des choses. Ici. Alors, il reste de la vaisselle sur la table. Donc, on va aller la chercher. Hop. Là, par contre, on peut voir la petite sous la table. Qui a l'air assez craintive, sauvage. On ne sait pas ce qui lui est arrivé à cette petite choupinette, mais... Cette chose... C'est gentil quand même. Il parle de sa fille. Donc, on va aller là-bas. On va éviter la colère du monsieur. La petite nous regarde. Voilà, on a un petit peu monté la confiance de la petite qui s'appelle Alice. Comme pour le négociateur, il faut monter la confiance. Donc, j'espère qu'il ne va pas devoir que je frotte toutes les assiettes. J'espère qu'elle va le faire toute seule. Donc, la bière, elle est dans le frigo. Est-ce que tu regardes comme ça ? Fou le camp, reste pas là. Je t'ai dit fou le camp, bordel ! Je me remets au travail. Alors... Qu'est-ce qu'on a à faire ? Allumer l'aspirateur, inspecter le jardin. Alors, on va aller là... Ramasser le linge. On va aller voir Alice. Et elle n'est pas très barbarde. Alors... Pour l'instant, notre relation reste neutre avec Alice, en fonction des réponses qu'on donne. Donc, on doit refaire la lessive parce que ce cochon, il a tout laissé en plan. On va aller voir Alice. Merci. 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 de la drogue vous voyez la puce redevient bleue vous me direz si vous pensez qu'ils ressentent des émotions ou pas qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que vous en pensez alors ici donc pour qu'on passe l'aspirateur alors où est l'aspirateur là bas j'espère que c'est pas un aspirateur bruyant sinon encore il n'a pas l'air d'apprécier que j'ai mis l'aspirateur en marche mais bon la petite joue avec avec ça on a un point jaune là bas il est vraiment pas commode le papa alors puissance android devrait-on interdire les joueurs android folie footballistique les dernières spéculations sur les transferts dans son troisième match de la saison de lanceurs android x67 a lancé à plus de 190 km heure le batteur humain n'en agit qu'une fois la balle dans le gant de receveur initialement les androïdes ont été introduits comme une innovation à raison de modèles par équipe mais ils dominent à présent les stratégies d'équipe en période de sélection les plus grandes deux équipes du baseball professionnel dépasse leur accord de transfert pour acquérir les années modèles mais cela n'a t-il pas un impact négatif sur le sport jenny waterfield directrice de la revue on one constate que les fans sont de plus en plus déchanté désenchanté pardon la magie du sport consiste à tester les limites du potentiel humain voir une machine battre ce genre de record n'a rien d'excitant ni de surprenant mais tout le monde n'est pas de cet avis christopher lennox commentateur et ancien lanceur pense que des androïdes rendent le jeu plus intéressant ces machines changent la donne et poussent les joueurs à se surpasser pour survivre le sport doit évoluer vous me direz aussi ce que vous en pensez les androïdes dans le sport parce qu'on n'en est pas loin en chine on a déjà les robots comme ça alors suivant le moyen de transport révolutionnaire qui suit qui secoue la californie le nouveau subtube a effectué son premier trajet aujourd'hui reliant manhattan au centre-ville de los angeles en moins de deux heures soit moins de la moitié du temps de vol la vitesse de pointe de 2896 km heure a pu être atteinte car le tube voyage dans une chambre dépressurisée ce qui permet à ses moteurs magnétiques magnétiques de fonctionner dans un environnement dépourvu de presque toute friction pour les travailleurs cela pourrait signifier la perspective alléchante d'aller se détendre sur le golden coast avec une longue journée dans la grosse pomme le moyen de transport le bleu toujours la même chose le le marché immobilier s'en ressent le prix des maisons ont augmenté de 64% l'argent immobilier charlene lao pense savoir qui ce qui sont ces nouveaux acheteurs ils viennent de la côte est surtout de new york ils voient une occasion de conserver leur salaire tout en profitant du site de vie de la et il se bouscule pour cette chance il n'y a que l'immobilier qui bouge les écoles se remplissent et les commerçants augmentent leurs prix en prévision de l'arrivée de cette nouvelle clientèle à terme les californiens de longue date n'auront plus les moyens de vivre en ville c'est pourquoi ils protestent comme se manifestant en colère d'abord détroit nous prendre boulot et maintenant new york nous pique nos maisons oui faut qu'oublier que les robots prennent le travail donc on a et on va le poser donc des petits bouquins de temps en temps donne des indices alors nos objectifs se présenter à todd nettoyer les tâches ici on a la petite on est devenu on a une relation amicale avec la petite maintenant mais elle n'est pas très bavarde bon alors on va monter à l'étage on a quelque chose à regarder ici alors il a un refus de cartes d'avoir des cartes de crédit apparemment il est en négatif de 1046 dollars au niveau des comptes c'est pas terrible et il doit une une il a une facture de 540 500,42 dollars bon c'est pas le pérou au niveau du foyer là ok donc nos objectifs ranger la chambre de todd ranger la chambre d'anis nettoyer la salle de bain en optionnel donc on va attaquer par là alors faire le lit ranger la pièce et aérer la pièce ok donc aérer c'est fait elle est là encore des factures apparemment je sais pas ce qui l'a perturbé en regardant cette image parce que nous on l'a pas vu alors ensuite un autre bouquin quater bat androïd page 1 jusqu'ici le football américain a résisté à la propagation des joueurs androïds en limitant leur utilisation ligue mineure mais cela pourrait être amené à changer avec la récente démonstration technique du kb 1000 un quarter back androïd capable de tirer d'une zone de but à l'autre et de toucher une cible large de 15 cm 1500 scénarios sont également programmés dans le modèle de manoeuvre classique comme la contrebande et le main à main à des techniques plus complexes le tout pouvant être adapté en temps réel kb 1000 a été dévoilé dans un récent salon cyber life à détroit pendant lequel le fabricant d'androïd a exposé une variété de prototypes mettant en avant sa technologie de pointe très prometteuse mais si les fans s'extasie devant les dernières innovations de cyber life roy kenston fondateur du groupe des fans anti android y voit un aspect plus sombre avec cette démo cyber là vu des voiles clairement son jeu ils veulent dénaturer ce sport comme ils l'ont déjà fait avec les autres malgré ses réserves certains considèrent que le sport sera amené à évoluer tôt ou tard après l'intégration des androïdes dans les équipes de basket de baseball le quarterback androïd devrait bientôt suivre le prix de la vie comment les véhicules sans conducteur prennent des décisions de vie ou de mort quand un véhicule sans conducteur prévoit un accident son ordinateur doit prendre des décisions cruciales comme choisir de heurter tel ou tel piéton super sympa l'affaire là donc la bagnole si vous traversez toi je ne veux pas t'es pourri je te tue mais pour la plupart d'entre nous ce processus reste flou martin folk de chrome cars tente de nous expliquer le système d'imagerie du véhicule collecte les données afin de déterminer l'âge du piéton son sexe son expérience de vie et c'est tout cela en une fraction de seconde les informations sont puisés dans les registres publics pour déterminer cette personne a des enfants son statut son expérience professionnelle son expérience de vie la voiture attribue alors une valeur à chaque victime potentiel j'adore le terme valeur toi tu es malade je t'écrase toi tu n'as pas de famille je te tue c'est cool j'espère que ça ne viendra jamais ça ces véhicules là donc la voiture attribue alors une valeur à chaque victime potentiel en fonction de critères tels que là sa contribution à la société nous donnons la priorité aux personnes qui seront amenées à sauver des vies comme les médecins le personnel infirmier dont tous les autres en fait il les écrase assez facilement tout cela peut sembler très raisonnable mais pour felix gamble directeur de la ligue auto automatisation elle est ah ah le système ne peut mettre de tels jugements une personne qui est un casier judiciaire n'est pas forcément moins utile à la société qu'un médecin ce genre d'information nuit à la considération de la vie humaine un argument refuté par fort longue nous voulons que nos voitures fassent les meilleurs choix possibles et pour cela elles doivent s'appuyer sur toutes les informations disponibles plus elles en ont mieux c'est ouais comme ça nous tue très très vite en fait n'importe quoi alors on a ici ça à ranger on a le lit la petite alice qui vient de passer qui a jeté un oeil ici un carré ici contient de la tia neptine risque des troubles du comportement c'est un antidépresseur tu m'étonne nicos avec la drogue plus l'alcool qui soit complètement taré le père alors ici donc on a à peu près tout ouf ah on a la télé là regardez la puce et maintenant tout d'abord un peu de basket tandis que les geeks sont préparés pour leur match décisif on peut peut-être meurent ainsi paris Du ministère du Travail, 225 000 emplois ont été supprimés au mois d'octobre. Le taux de chômage au niveau national s'élève désormais à 37,3. La présidente Warren s'est exprimée aujourd'hui lors de l'inauguration du nouvel édite Cyberlife auprès de Milwaukee. Dans son discours, la chef d'État a salué le rôle de Cyberlife dans les informants de l'économie nationale. La présidente a également annoncé l'acquisition par le ministère de la Défense de 200 000 emplois de combat dans le cadre de son expansion militaire. Ok, donc la télé, vous avez vu, ça l'a perturbé un petit peu. Est-ce qu'on a autre chose ? Non, on a lu le livre. Toi, tu me bouscules comme ça, ça ne va pas le faire. On va nettoyer la salle de bain. Donc, on doit laver le sol. Je la veux bien la maison pour faire le ménage. Ça enlèverait une épine du pied. Ok. Donc, au niveau des tâches optionnelles, on a tout fait. Il nous reste donc la chambre d'Alice. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Alors, faire le lit, aérer la pièce. Elle a l'air super craintive, hein, la gamine. Alors, aérer, faire le lit. Ok. On a débloqué un dialogue. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette petite. On va faire le lit. J'ai vu qu'il y a un LB en bas. Mais, je ne suis pas comme il faut. Voilà. Je m'y a, rubé. Je m'y a, rubé. Je m'y a, rubé. Alice au pays des merveilles. Forcément. On va regarder là. Une boîte à trésors. Donc, il nous reste à parler à Alice. Ok. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on le formate. On peut peut-être le redevenir. Ton papa dit que c'est toi qui a choisi mon nom. Cara, c'est joli. Comment l'as-tu choisie ? Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. On a réussi à instaurer de la confiance avec Alice. Et elle nous a donné quelque chose, une clé. Ok. Alors, on a une trèfle à quatre feuilles. Apparemment, le papa, la maman et la petite, quand ils étaient encore heureux. Alors, on a le dessin d'une petite fille avec du sang. Qui est apparemment Alice. Là, avec son père. Là, on verrait le père, la mère et Alice. Et là, on voit, apparemment, la maman avec le bras cassé par terre. Et Alice qui regarde. Et on a la puce qui joue là. Il y a la puce qui a viré de couleurs. Ok. Bon. Alors, on va devoir retourner voir Todd pour lui demander des nouvelles instructions. On a tout fini ici. Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse. Tu t'amuses ? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein ? Un pauvre ou soeur. Qui a pas de travail. Qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions. Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se croit. Et qui fout de l'ouvreur. Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, au revoir. Dieu ! Tu me détestes. Oh, Dieu. Qu'est-ce que tu as fait ? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je t'aime. Je sais que je t'aime. Alors, par contre, vous voyez, celui-là, on l'a complété à 100%. On a vraiment tout fait. Donc, on va passer à l'autre. 5 novembre 2038. 9h58. Donc, on se retrouve avec Marcus. On quitte Cara pour aller avec Marcus. Je suis vraiment impressionnée par les graphismes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, ici. Alors, on avait un truc ici, là. Regardez. LB dans le miroir. J'arrive à me foutre face. Voilà. Mis à part se regarder, il ne fait pas grand-chose de d'autre. Bon. Ensuite, on avait quelque chose ici. Donc, des oiseaux qui ont une puce aussi. Donc, des oiseaux robots économiques. La cage est super propre. Donc, des oiseaux qui ne font pas caca partout et qui n'ont pas besoin d'être noués. Ce n'est pas beau. Ok. Donc, s'occuper de Carl, réveiller Carl à l'étage. Ok. On va monter. Puis, entre nous, le jeune homme a un joli petit vestiaire. Je dis ça, je ne dis rien. Pourquoi je vais passer en vous disant ça ? Mais bon, c'est vrai, il faut être honnête. C'est un beau gosse. Alors, on a un LB là-bas. C'était ouf. Ici. Nous avons un joli Tyrasonus Drumedus. Assez spécial dans une maison. Je dirais comme décoration avec une girafe. Ok. D'accord. C'est assez spécial dans une maison, ça. Mais bon, ça a peut-être son charme. Tirez les rideaux. Ok. Reconnaissez-vous cet acteur ? Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Donnez son médicament à Carl. Ah, mais je l'ai oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Vraiment, Marcus ? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Merci. Je vais à peine d'ouvrir les yeux et je grasse déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils ne tomberont pas si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Mais, qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements ? Oh, ce n'est rien. C'est juste des manifestants dans la rue, Carl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le problème brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. On peut voir que Carl n'est pas contre les androïdes, lui. Il chouchoute le petit Marcus, quand même. Alors, je découvrirai avec vous l'impact que mes réponses vont avoir dans le jeu. Parce qu'évidemment, je ne vais pas mettre les mêmes réponses que j'ai mis lors de ma partie à moi. Donc, il y a des dialogues que je vais découvrir en même temps que vous. Et des choses que je découvrirai en même temps que vous. Parce que, voilà, quoi, vu que ce ne sera pas les mêmes réponses. Hop, tu peux tourner. Non, tu ne veux pas ? Hop. Voilà. On met Carl dans son fauteuil. Alors, donner son médicament l'a fait. Il est réveillé. Conduire Carl devant la table. C'est mon agenda aujourd'hui. Oui. Le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé quatre messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en parlera plus tard. D'accord. Un autre ? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Néo ? Non, Carl. Je peux l'appeler, si vous voulez. Non. Non, ce n'est pas la peine. Alors, devant la table. Alors, je ne vous cache pas que la première partie, je l'ai cherchée, la table. Enfin, ma partie. Je l'ai absolument cherchée. Je ne savais pas du tout le poser, notre petit Carl. Le petit-déjeuner est prêt. Du bacon et des oeufs, comme vous les aimez. Merci, Marc. De rien. Servir le petit-déjeuner. Donc, on scanne. Le petit-déjeuner est là. Donc, on va le prendre. Le début est assez gentillé, je dirais. Mais après, on a du mal à arrêter. Honnêtement. Merci, Marcus. Télévision. Alors, on a trois chats. Excusez-moi, j'avoue qu'il se casse. Alors, on a un livre ici. Paul Nord, pourquoi la Russie veut s'emparer. Je ne vais pas le lire. Je vous laisserai le lire si vous en avez envie. Détroit tout dé de la vie sur titan. On va le reposer. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on a quelque chose ici. Donc, un jeu d'échecs, apparemment. Alors, on a la possibilité de jouer aux échecs. Alors, on a le piano. On l'a débloqué. Et on peut jouer du piano. Jouer aux échecs. Ou lire un livre. Alors, personnellement, j'avais fait lire un livre. On va jouer du piano. Vu qu'il a éteint la télé, je ne pense pas que ça lui pose un désagrément. On va jouer une chanson optimiste. Il faut spammer la touche A de la manette. J'espère qu'elle ne dure pas trop longtemps, la chanson, parce que je vais frapper des crampes aux pouces. Je change de doigt. Ha ! Mais jamais ça s'arrête ! Ouf ! Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer. Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Conduire Yo Carl à l'atelier. Par contre, il serait très bien pour les personnes handicapées que les robots qu'on voit au niveau des soins pour les personnes paraplégiques ou même pétraplégiques existent. Il y a déjà des choses, mais pas comme ça quand même. Mais ça serait bien que ça existe. Ça leur simplifierait tellement la vie. Alors, on va ouvrir le drap comme il nous l'a dit. Attendre les instructions de Carl, nettoyer l'atelier. Alors, nettoyer l'atelier. Allez, on va aller. Alors, ne vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, c'est tranquillou. Mais ça ne va pas être le cas dans le deuxième épisode. Je ne pense pas. Ça va partir très, très vite. Ne vous inquiétez pas. On a quelque chose à ranger ici. Ok. On va scan. On a ici. Il faut bien se positionner par contre. Voilà. Je veux bien une femme de ménage comme ça. Mais après, on ne sait jamais si ça se dérègle et que ça pète un câble. Et puis, qui nous tue ? C'est ton jamais. Je n'ai pas rangé. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe, me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Car... Mais, assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de parler quelque chose. Parle ? Mais enfin, Peindre quoi ? Ce qui passe par la tête. Fais un essai. Alors, trouver un sujet à peindre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On avait différents choix. On pouvait peindre le bureau à côté. Ou le visage qu'on voit. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réglise du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Car je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Ce n'est pas dans son programme, mais il peint quand même relativement bien. Pour quelqu'un qui n'a pas dans son programme le fait de savoir peindre. Alors ? Tiens, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir. Et laisse la main d'habitue à travers de toi. Regardez sur la gorge de la tempe. Ça clignote jaune, c'est plus bleu. Alors, B. A. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mon dieu. Salut, papa. Léo ? Je ne t'ai pas entendu entrer. Je suis passé dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein ? Tu vas bien ? Tu n'as pas bonne mine. Oui, je vais bien. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore ? Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Eh bien, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, tu m'as compris, c'est ça ? Non, 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 je te jure que ce n'est pas ça. Ne me mens pas, Néo. Et alors, qu'est-ce que ça change ? J'ai besoin d'argent, c'est tout ? Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi. Ouais, ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein ? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est plus vuté, plus obéissant, pas comme moi, hein ? Mais tu sais quoi, ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine ! Léo, attends, ça suffit ! Arrête ! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Ok, donc on a l'arborescence. Vous voyez comment on fait un total de points qu'on peut comparer avec les autres joueurs. Donc là, je ne joue pas en ligne, hein ? Donc pour ça qu'il n'y a pas la connexion au serveur. Donc, au niveau de cet épisode, et on en restera là. Et oui, je vais vous faire languir pour la suite. On fera un épisode 2. J'essaierai, comme je vous disais, de vous trouver cet humanoïde, là, qui nous parle au départ, qui nous pose des questions. Parce que ça a vraiment été, c'est sur un ton humoristique. Et j'ai beaucoup vraiment aimé cette partie-là. J'essaierai de vous la trouver. Et je vous montrerai ça à l'épisode 2. On va donc s'arrêter là. Au niveau de l'épisode 2, du moins. Donc, au niveau de cette partie, on l'a complété à 72%. Contrairement aux autres, on a fait... Il y en avait qu'on avait complété à zéro. Là, il nous reste des choses à faire. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rejouer juste le chapitre Le Peintre. Et ici, vous voyez, on a choisi, nous, de jouer au piano. Vous pouvez essayer, par exemple, de lire un livre. Ou alors, de jouer aux échecs. Donc, moi, dans ma première partie, comme vous pouvez le voir, c'est débloquer. Donc, lire un livre et débloquer. Il n'y a pas le verrou. La seule chose que je n'ai pas fait jusque-là, c'est de tester, de jouer aux échecs. Ce qui me débloquerait, en refaisant ce chapitre-là, si j'en ai envie, de débloquer le carré rouge qui me reste en haut et compléter après ici. En choisant, par exemple, de peindre des androïdes une première fois, en étant en colère, machin. Ou alors, une identité. Et ça me débloquerait les deux derniers rectangles rouges, là, les deux verrous rouges. Donc, ça me ferait, on va dire, si je rejoue le chapitre, faudrait que je rejoue une fois, en choisissant la partie d'échec, qui me débloquerait le verrou rouge qui est en haut. Jusque-là, on serait bon. Là, au niveau de la peinture, quand il me demande de dessiner et de fermer les yeux, au lieu de choisir humanité, choisir androïde, et puis voir en haut ce que ça me débloque, et refaire à nouveau le chapitre en mettant, voilà, l'autre réponse, l'identité. A voir, mais vous pouvez, alors, elle vous dit, l'androïde qui parle, là, que je ne peux pas vous montrer parce que ça enregistre la partie que j'ai fait avant et que j'ai fini, elle vous dit que vous pouvez, soit refaire votre chapitre, mais qu'il est vivement conseillé d'abord une première fois de finir l'histoire et de la recommencer en changeant, à ce moment-là, vos réponses. Donc, voilà, donc il y a énormément de fins, 7 possibles. Donc, voilà, c'est quand même énorme, il y a beaucoup de potentiel dans ce jeu. Moi, en tout cas, je peux vous dire, je l'ai fini d'un coup, je n'ai pas pu m'arrêter tellement j'étais prise par le jeu. Alors là, pour l'instant, c'est un petit peu calme, mais vous imaginez bien que ça va pas mal bouger. Ça va pas mal bouger. Ça va partir d'un seul coup. Et vous allez enchaîner entre le conciliateur, entre Cara, entre Marcus. Tout est relié. Vous allez devoir faire attention, réfléchir, mais assez vite pour vous donner vos réponses, voir vos statistiques. Vous allez voir l'arbre ici à chaque fois. Et puis, tout est relié. Tout va aller très, très vite. Tout va partir en sucette, croyez-moi. C'est un jeu que j'adore. Ça ne me gêne absolument pas de recommencer une partie. Tellement, j'adore ce jeu. Que ce soit au niveau des graphismes, au niveau de l'histoire, au niveau de tout. J'ai trouvé vraiment ce jeu génial. Je vous le conseille. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous le remets sur YouTube. Donc, ce sera qu'un let's play que je ne ferai qu'en vidéo, que je posterai directement sur YouTube. parce que ce n'est pas possible des jeux comme ça de les faire avec le chat, donc en live, parce que la dernière fois que je l'ai fait, quand je vous ai fait la démo, d'ailleurs, vous pouvez le voir. Si vous allez voir, on teste la démo. À un moment, on m'a parlé dans le chat et ça m'a empêchée de répondre à une question. Et ça, faites-y gaffe parce qu'une question que vous allez louper, ça peut jouer dans votre histoire. Donc, ça serait dommage. Voilà, on a fini là pour l'épisode numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours. Dites-moi si vous avez aimé. Est-ce que vous pensez, vous, que les androïdes ont des sentiments, qu'ils ressentent des choses ? Est-ce que vous pensez qu'en eux, il y a une part d'humanité ou pas du tout ? Reconnaissez-vous les acteurs qui ont prêté leur visage à ce jeu ? Qu'est-ce que vous pensez des graphismes ? Enfin, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très vite pour un prochain live sur la chaîne Twitch, que je rebasculerai comme d'habitude sur YouTube, ou en vidéo directement sur YouTube. De toute façon, ceux qui me suivent sur Twitch sont généralement abonnés à la chaîne YouTube aussi. Pas tous, mais enfin, bon, voilà. Mais après, bon, ils ont des alertes qui leur disent. Après, c'est gratuit. Ce n'est pas payant, bien sûr. Que ce soit sur Twitch ou YouTube. Je vous le redis, je ne monétise pas mes chaînes. Donc, voilà. Moi, je stream pour le plaisir et rien d'autre. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite. Soit pour la rediffusion d'un prochain live pour YouTube, soit directement sur le live Twitch, soit pour une vidéo sur YouTube. Donc, restez à l'affût. Activez la petite cloche sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et vous pouvez me rejoindre en live sur Twitch. Ce sera avec grand plaisir que je discuterai avec vous. Voilà. Sur ce, je vous quitte ici. On reviendra très vite sur l'épisode 2. Je ne vais pas vous laisser attendre trop longtemps. Et passez une bonne soirée. Bye, bye.